Alors, Red Bull Power Trains pourrait être responsable du manque de puissance du moteur Mercedes. Horner ne le sait pas. Il hésite. Il se demande. Il se pose des questions. Et nous aussi d'ailleurs. Donc on va rappeler que Red Bull a recruté environ 50 personnes du département moteur de Mercedes. Maintenant, est-ce que ça a joué sur les mauvaises performances du bloc Mercedes cette saison ? Voyons ce que dit Horner. Interrogé par Sky Sports, Horner admis de ne pas savoir si ce recrutement avait ou non un effet sur la performance du bloc Mercedes. Il précise que Red Bull n'a pas uniquement pioché chez les Allemands. J'en ai aucune idée. Nous essayons de faire venir les meilleures personnes. Nous avons recruté chez Mercedes, mais aussi chez les autres manufacturiers présents en F1 ou en dehors du sport. Nous voulons mettre en place un programme d'excellence technologique, tant sur le châssis que sur le moteur. Et c'est formidable de voir que tout se met en place. Donc parmi les têtes qui ont été recrutées, Ben Hodgkinson, autrefois en charge d'ingénieur mécanique chez Mercedes. Il est maintenant directeur technique du programme Power Trends. Ou encore Owen Jones, ingénieur en chef. Ou Steve Bluett, directeur de la production. Donc voilà, moi je pense que ça a quand même un lien. C'est pas une coïncidence. Maintenant, je pense qu'ils arriveront quand même à corriger le tir. Enfin, j'espère du moins, pour que Mercedes se rebatte pour le titre cette saison. Ça serait bien. Une bataille à trois équipes. Bon, je vous verrai votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça a joué selon vous ? Ciao.